Comment est-ce que la lente immense est un milieu transparent, homogène, formé par deux faces, une sphérique et une qui est plane, ou bien les deux qui sont sphériques. Ces lentilles, on va les utiliser comme application dans la loupe et l'œil. On va commencer par la loupe. C'est quoi la loupe ? Comme définition, la loupe est utilisée pour observer des détails tout petits. On a parfois recours à l'utilisation de cette loupe. La loupe est un instrument d'optique qui est constitué d'une lentille convergente, bien sûr, de courte distance vocale, comprise entre 2 cm et 5 cm. Donc la loupe, en général, c'est un instrument d'optique qui est une lentille convergente. D'accord ? Donc le principe de fonctionnement de la loupe. Donc normalement, on place l'objet AB devant la loupe à une distance focale qui est inférieure à une distance qui est inférieure à la distance focale. Et là, comme on a déjà vu dans le paragraphe de la construction géométrique de l'image obtenue par une lentille convergente, dans ce cas, quand la distance OA est inférieure à la distance focale F, qui est la distance entre O et F, on va avoir une image qui est virtuelle, agrandie et droite. Maintenant, on va passer à une application pour voir comment on a pu faire cette construction géométrique. La première chose qu'on dessine, c'est la lentille convergente. Donc, on dessine la lentille convergente, qu'on a symbolisée comme ça, avec deux flèches. Et bien sûr, on a besoin d'un centre optique qui est haut. Normalement, c'est au centre. Et on a besoin encore d'un axe principal optique qui est une droite perpendiculaire à la lentille et passant par le centre haut. Donc là, c'est le centre optique haut. Et là, c'est l'axe principal optique. Et ici, c'est la lentille convergente. Et bien sûr, parmi les caractéristiques de lentilles convergentes, c'est les deux foyers, le foyer principal image et le foyer principal objet. Donc, on va choisir le foyer principal image, qu'on appelle F'. Et à la même distance, qui est la distance focale F, on va mettre le foyer principal objet, qu'on désigne par F. et on a dit que c'est la même distance focale. D'accord ? Maintenant, c'est la lentille qu'on a dessinée avec ses caractéristiques. On va mettre l'objet qu'on note AB à une distance qui est inférieure à la distance focale. Ça veut dire que le point A, il vient entre le centre haut et le foyer principal objet, qui est F. Donc, on va le mettre par exemple ici. Donc, c'est le point A. Et on dessine l'objet AB avec une taille précise. Et on va mettre la flèche devant B. Maintenant, l'objet AB, c'est un objet qui est lumineux. Il va envoyer des rayons qui vont passer à travers la lentille convergente. Donc, on va dessiner ces rayons. Et on va commencer par le premier rayon, incident du point B et qui est parallèle à l'axe principal de la lentille. Donc, c'est ce rayon. On a besoin de mettre des flèches parce que c'est un rayon lumineux. Normalement, ce rayon, puisqu'il est parallèle à l'axe principal, il va traverser ou bien passer à travers la lentille convergente, mais il va passer par le point F' qui est le foyer principal image. Donc, on va dessiner le rayon qui va passer par F'. Encore, on a besoin d'un deuxième rayon. Donc, c'est le rayon incident ou bien qui vient du point B et qui va passer par le point O. Donc, ce rayon, normalement, il va passer à travers la lentille, mais sans déviation. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ici ? que les deux rayons, ils s'étalent. Ça veut dire qu'ils divergent. Donc, ils ne vont pas converger ici, mais ils vont converger de l'autre côté. Donc, on va dessiner la discontinuité des rayons de l'autre côté de la lentille, mais en pointillé. Donc, en pointillé, on va dessiner la continuité de ce rayon et encore la continuité de l'autre rayon jusqu'à obtenir une intersection et ce point qui est le point B'. C'est l'image de B'. D'accord ? Donc, on va... Ce point-là, c'est le point B'. Comment on va obtenir le point A'. C'est par projection orthogonale sur l'axe principal de la lentille convergente. Pourquoi ? Parce que l'objet AB, il était perpendiculaire à la lentille. Et là, c'est parmi les conditions de Gauss. C'est bon ? Donc, on va dessiner, mais encore en pointillé, la projection orthogonale du point B sur l'axe principal. Et là, on va obtenir le point après. Donc, là, c'est... Et qui est... Cette image, elle est perpendiculaire à l'axe principal. D'accord ? Pour le sens de l'image A'B', elle est toujours dirigée vers le point B', qui est l'image de B. Donc, la flèche, elle est vers B'. Et dans ce cas, on va obtenir une image A'B'. Regardez bien, elle est grande de taille. Donc, on dit que c'est une image qui est agrandie. Elle est droite. Elle n'est pas renversée. Parce que renversée, c'est quand B' vient en bas. D'accord ? Mais regardez que B', il est dans le même sens que... B'', il est dans le même sens que l'objet ou bien le point B. Donc, on dit que l'image, c'est une image qui est droite. Donc, A'B' est une image droite. Du coup, qu'elle est dans le même sens que l'objet avait. Elle est agrandie. Elle est plus grande de taille que l'objet avait. Et on dit qu'elle est virtuelle. Pourquoi dire que c'est une image qui est virtuelle ? Parce qu'elle ne se forme pas sur l'écran. Parce que normalement, on devrait avoir un écran ici. Alors que l'image, elle se forme de l'autre côté de la lentille. Donc, on dit que c'est une image qui est virtuelle. Donc, les propriétés de l'image obtenues par la lentille convergente qui a une distance focale petite. C'est une image qui est virtuelle. Elle est agrandie et elle est droite. Donc, c'est le principe de fonctionnement de la loupe. Donc, dans ce cas, la lentille convergente, c'est une loupe dans ce cas. Donc, on revient. Voilà. C'est la même chose qu'on vient de faire. La construction géométrique de l'image obtenue par une lentille convergente dans ce cas qui est une loupe, c'est bien ça. On pose toujours l'objet AB à une distance qui est inférieure à la distance focale. L'objet AB, il va envoyer des rayons qui vont traverser la lentille convergente. Mais du coup, que les rayons, ils s'étalent ou bien ils divergent de ce côté, on dessine toujours le prolongement, mais virtuel, en pointillé de ces rayons de l'autre côté jusqu'à obtenir un point d'intersection qui est le point B'. Et le point B', c'est l'image du point B. Pour ce qui est A', qu'est-ce qu'on fait pour avoir le point A'? C'est la projection orthogonale du point B' sur l'axe principal. Du coup, que l'objet AB, il était perpendiculaire à l'axe principal. Et c'est, comme on vient de dire, c'est parmi les conditions de Gauss. Alors, comme conclusion, quand la loupe se trouve devant l'objet à une distance inférieure à sa distance focale, l'image A'B' s'observe directement en plaçant l'œil derrière la loupe, ça veut dire ici, et elle est droite, elle est virtuelle et elle est agrandie. Voilà pour ce qui est application, la première application qui est la loupe. Maintenant, on va passer à la deuxième application qui est l'œil. Pour ce qui est pour l'œil, le fonctionnement de l'œil humain, c'est que l'œil, c'est un organe de vision. Elle est constituée d'une cavité sphérique contenant un corps transparent qui est l'humeur vitrée. D'accord ? La lumière pénètre dans l'œil, mais par les milieux transparents qui sont le cristallin, la cornée et l'humeur aqueuse qui jouent le même rôle d'une lentille convergente. Donc, c'est qui représente la lentille convergente dans ce cas. Et qui projette sur la rétine une image renversée des objets situés devant l'œil. Donc, la rétine, elle va jouer le rôle de l'écran. Donc, la rétine qui est l'écran, c'est le capteur des informations visuelles qu'elle convertit en messages nerveux destinés au cerveau. Donc, ici, la présentation ou bien la formation de l'image se passe à travers la lentille convergente qui est dans ce cas celui cristallin. et encore, pour ce qui est l'écran, c'est la rétine. Donc, le cristallin, il est plus qu'une simple lentille parce qu'il se déforme pour faire varier sa convergence et ainsi faire la mise au point. Ça veut dire avoir une image vraiment nette sur l'objet observé. Et on dit dans ce cas que l'œil, elle s'accommode. C'est l'accommodation de l'œil pour avoir une image nette et qui va être formée sur la rétine. Maintenant, on va voir c'est quoi les défauts de l'œil et leur correction. Parce qu'il se fait que parfois, on a un œil qui n'est pas vraiment correct. Donc, elle a des défauts. C'est quoi les défauts de l'œil ? Il y en a, les plus fréquents, ils sont deux. C'est la myopie et l'hypermétropie. C'est quoi la myopie ? On dit qu'une personne est myope si elle n'est plus capable de voir les objets trop éloignés parce que les yeux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont trop qu'en convergent et l'image se forme devant, avant la rétine. Avant. Avant d'arriver à la rétine, on a l'image qui se forme ici. Donc, normalement, pour pouvoir voir une image correcte, c'est que l'image, elle doit être formée sur la rétine et non pas ni avant ni après. D'accord ? Puisque l'image ou bien cet œil, elle est trop convergente, donc l'image, elle est formée avant la rétine. Dans ce cas, une personne, on dit qu'elle est myope, ça veut dire qu'elle va voir les choses trop floues, pas claires. D'accord ? Pour pouvoir corriger ce défaut, on a besoin de mettre une lentille, mais divergente. Mais pourquoi une lentille divergente ? Pour pouvoir ramener l'image qui s'est formée avant la rétine pour pouvoir la projeter ici, sur la rétine. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre des lentilles ou bien de porter des lunettes qui ont des lentilles qui sont divergentes pour faire diverger les rayons et les ramener jusqu'à la rétine. D'accord ? Mais par contre, l'hypermétropie, donc on a vu que le premier défaut, ça s'appelait la myopie et on dit qu'une personne, elle est myope. mais l'hypermétropie, c'est un défaut de l'œil dans la personne, elle n'arrive pas à voir mieux de près. Donc, elle a un problème à voir de près les choses. Donc, elle arrive à voir les choses vraiment difficiles. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'œil qui est myope, l'image, elle se forme en arrière de la rétine. donc ici, et normalement, la personne, elle ne va pas voir l'image correcte parce que pour pouvoir voir une image vraiment correcte et nette, l'image, elle doit être formée sur la rétine. D'accord ? Et pas en arrière. C'est pour ça, on va, normalement, on doit ramener l'image qui est formée en arrière de la rétine sur la rétine. Donc, dans ce cas, on a besoin de converger ces rayons. Il faut les converger jusqu'à les ramener sur la rétine. C'est pour ça, on va utiliser une lentille convergente pour pouvoir converger les rayons et les ramener sur la rétine. Donc, une personne hypermétrope n'est plus capable de voir correctement les objets proches qui lui semblent flous. Donc, un œil hypermétrope, c'est un œil qui ne converge pas assez l'image qui se forme après la rétine. Donc, pour pouvoir corriger ce défaut, il suffit de porter des lunettes constituées de lentilles convergentes pour pouvoir ramener l'image jusqu'à la rétine. Donc, conclusion, c'est que l'œil, elle peut avoir des défauts. C'est quoi les défauts qui sont plus fréquents ? C'est la myopie et l'hypermétropie. Donc, la myopie, c'est que l'image, elle vient en avant de la rétine et il faut la ramener jusqu'à la rétine. c'est pour ça qu'on utilise des lentilles qui sont divergentes. Mais par contre, l'hypermétropie, c'est les personnes qui ont un problème de voir de près parce que l'image, elle se forme en arrière de la rétine et là, on a besoin d'utiliser des lentilles qui sont convergentes pour ramener l'image jusqu'à la rétine et voir correctement. Donc, pour ce cours qui était intitulé les instruments d'optique, on a pu voir deux applications qui sont la loupe et qui est l'œil. D'accord ? Donc, c'est deux applications sur les lentilles convergentes ou bien divergentes même pour la correction de l'œil et qui sont des instruments d'optique. Il y en a d'autres mais on s'est restreint de voir ces deux, juste la loupe et l'œil. Donc, on va faire une application sur la construction géométrique de l'image obtenue par la loupe. Donc, exercice. dessiner l'image obtenue par une loupe de distance focale égale à 2 cm d'un objet à B de 1 cm et poser à 1 cm du centre de la loupe. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est déterminer les caractéristiques de l'image de l'image de l'image A' B' D'accord ? Maintenant, on va commencer par la première question. pour pouvoir dessiner l'image obtenue par la loupe qui a une distance focale égale à 2 cm d'un objet A, B mis à 1 cm du centre et qui a 1 cm de taille, on va devoir faire la construction géométrique. Donc, la première chose à dessiner, c'est la lentille convergente qui représente bien sûr la loupe. Deuxième chose, c'est mettre le centre optique O. Troisième chose, c'est l'axe principal optique. qui est bien sûr perpendiculaire à la lentille et passons par le centre O. Et puis, on va mettre le foyer principal image et le foyer principal objet qui sont les points F' et F. Mais puisque la distance focale de cette lentille convergente qui est égale à 2 cm, donc normalement on est là, donc on va prendre une échelle C'est que ici, on a là, c'est 2 cm et là aussi, c'est 2 cm donc là, c'est F et de l'autre côté, c'est F' et on va dessiner l'objet AB qui est de taille 1 cm mais mis à 1 cm du centre. Donc, puisque cette distance est de 2 cm, donc là, on a 1 cm, donc le point A, il vient ici et on va et on va AB de longueur 1 cm. 1 cm maintenant, on va dessiner les rayons qui vont permettre d'obtenir le point B'. Donc, à partir du point B, on va dessiner le premier rayon qui est parallèle à l'axe principal. Ce rayon, normalement, il va passer par la lentille convergente et il passe par le point F'. Par contre, l'autre rayon qui reste, c'est le rayon incident du point B et qui passe par le centre O. Normalement, ce rayon, il passe par la lentille mais sans déviation. Ça veut dire quoi sans déviation ? Ça veut dire sans qu'il puisse changer de direction. Il continue le chemin normal. Et comme on peut remarquer, c'est que les deux rayons, ils sont en train de diverger. Donc, ils vont s'étaler. Donc, ils vont plutôt se concentrer mais de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a besoin de tracer les rayons ou bien le prolongement de ces rayons mais en pointillé parce que c'est des rayons qui sont virtuels. Encore de l'autre côté. Et voilà. On a une intersection. Cette intersection représente l'image de B qui est le point B'. Donc là, c'est exactement le point B'. Pour avoir le point A' qui est l'image de A, il suffit de faire la projection orthogonale du point B' sur l'axe principal. Voilà. Et ici, c'est qu'on a le point A'. Bien sûr, pour ce qui est le sens de l'objet ou bien l'image A'B', c'est toujours dirigé vers l'image de B qui est B'. Donc, dans ce cas, on va avoir une image A'B' qui est, bien sûr, c'est la deuxième question. Donc, A'B' c'est une image qui est, elle indique qu'elle est droite parce qu'elle n'est pas renversée. Encore, elle est virtuelle parce qu'elle ne se forme pas sur l'écran, elle se forme de l'autre côté de la lentille et du même côté de l'objet A'B. Donc, elle est virtuelle. et bien sûr, elle est agrandie parce que c'est le principe que c'est qu'elle va être plus grande que l'objet A'B'. Donc, A grand dit. Voilà, donc ça, c'est la construction géométrique et ça, c'est les propriétés de l'image A'B' obtenues par la lentille convergente qui représente la loupe. D'accord ? Voilà, c'est tout pour l'exercice d'application. Voilà pour les instruments d'optique qui sont et la loupe et l'œil. D'accord ? Donc, on a vu que la loupe c'est une lentille convergente. Voilà la construction géométrique et voilà les propriétés de l'image obtenues par la loupe. Pour ce qui est l'œil, on a vu que l'œil c'est un instrument d'optique aussi qui permet de voir les choses et il peut avoir deux défauts de cet œil qui sont et la myopie et l'hypermétropie et on a vu comment corriger ces deux défauts. Voilà pour ce cours. J'espère une bonne compréhension. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.